Comment atteindre l'abondance dans votre vie ? Bonjour, ici c'est Roger Lannoy, je suis coach et expert en le changement immédiat et durable. J'ai aussi préparé pour vous un résumé au format PDF de cette vidéo. Vous pouvez télécharger maintenant gratuitement sur l'icône I qui s'affiche ici en haut à gauche ou en bas dans le descriptif. Alors, ce qui est important pour atteindre l'abondance, c'est changer votre vocabulaire. En changeant votre vocabulaire, vous allez changer votre état d'esprit parce que votre état d'esprit, il est directement lié aux mots que vous utilisez. Les mots que vous utilisez, non seulement vont influencer les autres, les personnes avec qui vous communiquez, vous communiquez verbalement ou à travers l'écriture, peu importe votre mode de communication, mais il y a des mots que vous devez bannir, des expressions qui n'ont plus rien à faire dans votre vie, dans votre mental. Et moi, ce que je fais en séminaire, je dis aux personnes, mais prenez l'engagement. Dès que vous rentrez chez vous, il faut faire un geste fort. Allez, si vous avez un dictionnaire, maintenant, on en a de moins en moins, on fait tout avec internet. Mais même, cevez le dictionnaire encore chez vous, allez le chercher dès que vous rentrez ce soir. Et vous allez arracher des pages, les pages où il y a ces mots qui sont bannis, qui n'existent plus. Un mot, par exemple, que je vous invite à éliminer une fois pour toutes, peut-être, peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot, peut-être ? Est-ce qu'il y a de la certitude ? Les mots éliminés, c'est tous les mots qui vous empêchent de vous sentir sûr de vous, d'avoir ce feeling, cette force de certitude en vous. Je vais réussir, peut-être, on va voir, peut-être ça va marcher, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Est-ce que ça donne de la certitude, peut-être ? Non, jamais amis, bannissez ce mot. Alors, il y en a deux que j'adore, ils commencent tous les deux par E. Parfois, il faut arracher qu'une seule page dans le dictionnaire, c'est l'avantage, c'est le, c'est ce verbe essayer. Essayer, c'est le verbe, le verbe le plus puissant des losers. Ils vont toujours essayer, ils vont essayer de gagner, ils vont essayer d'avoir un nouveau job, ils vont essayer d'avoir une bonne relation, ils vont essayer peut-être de s'offrir une nouvelle voiture, ils vont essayer de vous rendre service, ils vont peut-être essayer de venir vous voir. Quand quelqu'un vous dit, je vais essayer de venir au rendez-vous, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Je vais essayer de venir au rendez-vous. Il est en train de se foutre de ta gueule ? Sors de te le dire aussi clair, il est en train de se foutre de ta gueule, parce qu'il n'a pas la franchise de te dire en pleine figure qu'il ne viendra pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il va te dire, je vais essayer de venir, mais est-ce que tu as déjà dans ton expérience, si tu réfléchis 30 secondes, si 30 secondes tu es aware, rappelle-toi tous les gens qui t'ont dit, je vais essayer de faire ceci ou cela ou de venir au rendez-vous. Est-ce qu'ils sont venus ? Est-ce que ça a marché ? Pourquoi ? Pousse-toi la question, pourquoi ça n'a pas été fait ? Pourquoi ça n'a pas été réussi ? Simplement parce qu'il a essayé. Changer ce verbe, pas je veux. Je veux, je veux venir, je serai là au rendez-vous, je veux t'apporter ceci ou cela, je veux réussir, je veux avoir ce nouveau job, je veux créer mon entreprise. Je ne vais pas essayer de créer une entreprise, et même s'il essaie par miracle, il arrive à avoir les papelas à avoir son entreprise, est-ce que tu crois qu'elle va marcher et qu'une mentalité, pareil, dans 6 mois c'est fini, moi elle t'est mort, basta. Ok ? Essayez, c'est un verbe vraiment, pour moi c'est un des pires qui existe, des pires. Il y en a un autre aussi, son petit frère, c'est j'espère, j'espère. L'espoir, je me souviens c'était mon manager à l'époque en marketing de réseau, Pierre il était toujours, que l'espoir c'est la volonté des faibles, j'espère que je vais réussir. Est-ce qu'il va réussir ? Never, never ! J'ai jamais vu quelqu'un qui espère réussir, qui réussit. J'ai jamais vu quelqu'un qui espère gagner, que ce soit en sport, un match de tennis, un match de foot, de basket, une compétition athlétisme, de vélo, peu importe la compétition. J'ai jamais vu quelqu'un qui espère gagner, gagner. L'espoir pour une fois c'est la volonté des faibles, je veux gagner, je veux gagner. Soyez vraiment, vraiment aware, soyez conscient de ça que votre langage et bien c'est lui qui va conditionner votre abondance ou le manque. Un autre mot, je dois. Ah, je dois passer, je ne sais pas, déposer du linge au pressing, je dois aller faire les courses, je dois finir ce dossier, je dois, je dois appeler un tel, je dois faire ceci ou faire cela. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis je dois ? Et bien c'est qu'au fond toi-même, c'est quelqu'un qui te donne un ordre et ton inconscient il n'aime pas ça. Change les je dois et ça marche. J'ai encore eu l'autre jour quelqu'un qui m'a dit dans un témoignage, il disait ah tu sais Roger, j'ai juste changé les mots. Essayer, espérer et je dois par je veux. Tu ne vas me dire, me dis les changements que ça a fait dans ma vie. Si ça marchait pour lui, ça marchait pour vous. Changer je dois par je veux. Qu'est-ce qui se passe quand je dois ? Je dois on te dirait, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça comme un gamin ou comme si tu avais un boss là omnipotent qui veut t'imposer absolument sa volonté, je dois, je dois, je dois. Tu dois faire ça, tu dois faire ça. Qu'est-ce que tu te dis ? On va te faire foutre un moment dans ta tête. Ok ? C'est ce que ton inconscient il se dit. Mais si tu dis je veux faire ça, qui prend la décision ? Est-ce que c'est un tiers ou c'est toi ? C'est toi, c'est là que tu changes. Alors, important quand tu parles de toi aussi pour attirer l'abondance dans ta vie, parle de toi au présent. Parle de tes projets comme si c'était déjà fait. Il n'y a pas de doute pour toi, c'est déjà fait. Quand tu parles d'un projet, ouais j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien cela. Non, bullshit. Voilà, tu te mets dedans, c'est fait. Cette nouvelle société que je veux créer, mais voilà ma société, elle existe. Elle donne des résultats, elle apporte de la valeur ajoutée aux autres. C'est une société qui apporte de la croissance. Comportez-vous déjà comme ayant le succès. Bien sûr, un autre conseil, passe à l'action, passe à l'action. C'est inutile non plus, je vous ai dit dans une vidéo précédente, l'importance de planifier. Mais à un moment, il ne faut pas tomber dans le travers contraire. Il y a des gens, c'est les champions de la planification, mais ils n'agissent pas. Ils n'ont pas de résultat. Ils te font des plans comme des usines à gaz. C'est des usines maintenant même plus à gaz, c'est des usines nucléaires, tu vois. Ils font des centrales nucléaires immenses, mais ils n'ont pas de résultat. Pourquoi ? Parce qu'ils restent assis. Ils ne sont pas à l'action. Soyez dans l'action. Il y a un temps pour préparer, pour planifier et un temps pour agir. Donc, une vraie décision est mesurée par le fait qu'il y a de l'action derrière. S'il n'y a pas d'action derrière, cette décision, c'est, comme dit mon ami Tony, Tony Robbins, c'est bullshit, grosse connerie. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, si vous prenez une décision, vous avez planifié, vous avez décidé de quelque chose et il n'y a pas d'action derrière, oubliez ça. Oublie, oubliez. Également, c'est une fois que c'est mis en place, il faut tenir votre focus. Vous sachiez où vous allez, mais vous gardez le focus et vous ne vous laissez pas distorber, comme on dit en français, c'est distraire par d'autres personnes qui vont venir vous détourner de ce que vous voulez. Gardez le focus et surtout, éliminez toutes les personnes qui vous empêchent de rester focalisés, parce que votre clé à vous, c'est le focus. Supprimez de votre vie tout ce qui est inutile, tout ce qui est source de parasites. Posez-vous cette question magique. Est-ce que quand vous commencez à bosser, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de mon objectif ? Si tu es en train de glander, ça t'éloigne. Si tu es en train de faire ce que je viens de te dire, d'être focalisé, d'avoir ton plan de l'action, ça te rapproche. Ton objectif, un grand objectif, c'est quoi ? C'est jamais que la somme de dizaines, de centaines de petits objectifs journaliers, qui va faire un jour, ton grand objectif va devenir réalité. Un autre point important, sachez arrêter. Si vous avez un moment, vous vous rendez compte que vous avez droit dans le mur, que bon, parce qu'à l'heure actuelle, on n'est plus comme au siècle dernier, les choses bougent très vite, ok ? Il faut savoir s'adapter, déjà le siècle dernier, dans les dix dernières années, les années 90, si tu n'étais pas quelqu'un qui t'adapte, mais à un moment, tu tombes. Et maintenant, plus on avance dans le temps, mais plus cette faculté d'adaptation est importante. Donc, sachez mesurer et vous rendre compte, mais si les résultats sont là ou pas là, est-ce que ça vaut la peine de continuer à persévérer ? Il faut peut-être juste changer un peu l'approche. Soyez vigilant. Et surtout, soyez toujours dans viser l'excellence, dans tout ce que vous faites. Soyez à la recherche de donner le meilleur de vous-même. Donnez le meilleur de vous-même. Et pour ça, c'est important de faire un peu le ménage. Souvent, j'ai plein de vidéos là-dessus, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais j'ai plein de vidéos sur ma chaîne où je vous apprends à être conscient de vos croyances. Il y a des croyances qui vous boostent et d'autres qui vous limitent et d'autres même qui vous détruisent. Évidemment, vous faites sauter de votre tête toutes les croyances qui limitent et celles qui détruisent. Vous allez voir, vous allez avancer plus vite que le TGV. Et alors, dernier point, c'est apprenez à structurer vos pensées. Prenez du temps pour écrire, pour avoir une espèce de, ben, le livre de votre vie, le livre de vos objectifs. Un peu, ben, votre vie, elle a de la valeur. Donc, c'est la peine. Ça vaut la peine de l'enregistrer sur du papier. Mettez vos réflexions. Mettez vos réflexions dessus. Et ce qui est intéressant, quand vous tenez ce genre de journal, eh bien, vous vous rendez compte, quand vous regardez un peu en arrière, dire, waouh, j'ai bien avancé là. Et tu te rends compte qu'il y a un an en arrière, ou peut-être cinq ans, et tout le chemin parcouru, qu'est-ce qui se passe ? Ça te donne encore plus de power, plus de force pour toi continuer à aller de l'avant. Si vous avez une question, mais vous n'hésitez pas tout simplement à la poser simplement dans les commentaires, je me fais bien sûr un plaisir d'y répondre dans un prochain épisode. Si ce n'est pas encore fait, je crois que c'est fait, mais on ne sait jamais, abonnez-vous à ma chaîne et vous recevrez mes vidéos en priorité. Et je me ferai un plaisir de continuer, je sais que vous aimez ça. Je me pose même pas la question, j'ai eu plein de vos commentaires, je vous en remercie. Je sais que vous aimez ces vidéos et, eh bien, je suis engagé à vous continuer à vous en fournir régulièrement, que ce soit par YouTube. Vous avez également les Facebook live, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook où je vous apporte régulièrement de l'information, du contenu pour vous aider. C'est ma mission à changer vos rêves en réalité. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada